La jeunesse de notre population, dont plus de 50% sont âgées de moins de 19 ans, avec une majorité de femmes, précise une réalité stratégique qui impose la mise en œuvre adéquate de stratégies d'encadrement et d'entrepreneuriat volontariste et avant-gardiste. Nous devons sortir des chantiers battus, agir, innover, travailler, entreprendre et réussir, mais réussir rapidement dans l'excellence et la solidarité. Avec la DERFCHI, nous agissons en commun dans le respect et la compréhension mutuelle pour la valorisation optimale du capital humain. Et nous consolidons les dynamiques d'inclusion afin de booster le potentiel naturel de savoir-faire individuel et collectif des Sénégalaises et des Sénégalais. A l'évidence, les femmes et les jeunes représentent la première force motrice et productive du pays. Ils constituent le centre robuste sur lequel repose notre marche résolue vers l'émergence. Nous devons dès lors conforter l'ancrage de l'esprit d'initiative de nos femmes et de nos jeunes pour développer le label entrepreneurial Sénégal. Chers entrepreneurs, femmes et jeunes, comme vous le savez, l'initiative privée demande l'essence de la croissance économique. Elle détermine la réalisation de nos ambitions en matière d'emploi. L'initiative privée soutient l'action stratégique de l'État qui doit toujours faciliter l'auto-emploi, l'auto-entrepreneuriat. Il faut que nous sortions de nos esprits et de nos têtes que le seul emploi est l'emploi salarié. Tant que nous resterons dans cette perspective, nous ne pourrons jamais répondre à la demande du marché du travail. Puisqu'en moyenne, arrive sur le marché entre 150 000 et 200 000 jeunes. Ni le secteur privé productif, ni l'État ne peuvent absorber une telle demande. Donc, il faut développer l'entrepreneuriat. D'abord, dans nos cycles de formation. Puisque finalement, toute entreprise, la styliste l'a dit, je pense que c'est tout dit, il faut entreprendre pour faire nos habits, nos chaussures. Ces centres doivent être maintenus et entretenus. Il faut de petites périmées pour cela. Il faut entreprendre. Nous avons vu avec nos amis pêcheurs et marieurs, dans les pêcheurs qui vont à mort, les marieurs prennent le relais, les femmes vendues de poissons prennent encore le relais dans la chaîne. Et donc, tout cela, c'est autant d'activités entrepreneuriales qui doivent être soutenues. Et c'est cela qui finit par créer des emplois pour que la croissance soit une croissance globale et inclusive. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada